« Ça c'est la grande Odalisque de Ingres. » Cette célébrissime toile, c'est Thomas Camboy qui l'a peinte. « C'est un de ses chefs-d'oeuvre qui à l'époque aussi a fait polémique parce qu'il y avait des grosses erreurs de proportion. » Une copie réalisée dans le Palais du Louvre. Elle trône désormais dans son atelier de Royan. « Il y a cinq mois de travail sur ce tableau. Je pense que c'est une de mes plus belles copies. Je suis assez fier. » Le copiste a aussi peint des chefs-d'oeuvre de la Renaissance italienne. Comme c'est Andrea Solario, plus osé, l'oeuvre majeure de Gustave Courbet qu'il a reproduite en grand format. « C'est un tableau que j'ai réalisé en musée d'Orsay. » « Il y a quelques années, en plus grand parce que je trouvais ça drôle. » Vous l'avez sans doute reconnu, voici la nef des fouilles de Jérôme Bosch. L'artiste termine sa copie qu'il avait débutée devant l'original au Louvre. « J'ai commencé au Louvre il y a quatre ans à peu près. Le tableau est parti en restauration pendant que je le copiais. Un matin, je me suis présenté, le tableau n'était plus au mur. La difficulté, c'est la précision. Jérôme Bosch était un peintre, comme tout peintre hollandais, très précis. C'est un travail de miniature. » Pendant plusieurs années, Thomas Cambois était l'un des 70 copistes accrédités par le Louvre. Des peintres soumis à des règles draconiennes. « Il y a un règlement qui est assez strict, des horaires qu'il faut respecter. Une tenue, on n'a pas le droit de faire la publicité ou de vendre sur place. Donc on est vraiment là exclusivement pour peindre, pour travailler. Donc on travaille cinq matinées par semaine. » À Royan, Thomas Cambois s'est lancé dans la restauration de tableaux. Mais il continue d'enseigner sa passion, la technique des copistes. Une virtuosité qu'il maîtrise même dans l'art de l'autoportrait, à la manière de Dürer. « C'est à la chaîne, ils copient à la chaîne. Ils en font des quantités impressionnantes. »